Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhououhouhouhouhouhou vous Oh chouchtou Salut tout le monde ! Comment ça va ? Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo ASMR En français, je suis là pour toi, le Messie est de retour pour te soulager de tes insomnies Qu'est-ce qu'ils racontent du début de la vidéo ? Eh oui, c'est comme ça, on raconte des conneries. Aujourd'hui, nous allons parler du temps perdu, peut-être un petit peu, et puis nous allons parler d'autres choses et faire des sons pour te faire dormir un petit peu. Mais tout d'abord, pourquoi le temps perdu ? C'est marrant parce que je ne sais pas, si tu as déjà lu cette bible, et il se trouve que depuis quelques semaines, je peux lire dans le métro quelque chose que je ne pouvais pas faire avant, c'était impossible pour moi parce que j'avais envie de gerber, de tout dégobiller sur la tête du chauve qu'il y avait devant moi, et je ne pouvais pas faire ça. à quoi. Mais du coup, récemment, j'ai réessayé, donc il y a quelques semaines, et à ma plus grande surprise, j'arrive plus à parler français, ça y est, à ma plus grande surprise, j'ai pu lire. Quel bonheur. Quel bonheur, je ne te dis pas, tout ce temps perdu dans le métro, où parfois je regardais des webtoons sur mon téléphone, mais ça me faisait mal aux yeux, alors je me disais, oh j'ai pas envie de me faire mal aux yeux, donc parfois je regardais dans le vide, dans le vide de mes yeux qui se reflétaient dans les vitres du métro, tu vois. que de temps perdu. Bref, je ne sais pas si c'est pour ça, mais je me suis dit, si j'essayais de lire cette belle Bible française, et donc j'ai lu à peu près pour l'instant, attends, 285 pages, donc ce sont deux tomes de 1500-1600 pages à peu près, c'est pas mal, c'est pas mal, et je me suis dit, j'avais lu un passage qui était intéressant, et je me suis dit, j'aimerais bien le lire dans une de mes vidéos, donc j'ai retrouvé la page tout à l'heure, je ne savais plus quelle page c'était, mais je l'ai retrouvée au hasard. Donc je vais juste te lire un paragraphe, je pense pas que les gens, les fans, les, comment on pourrait dire, la police du copyright, la police des droits d'auteurs, va venir me censurer pour avoir lu un paragraphe de notre bon vieux Marcel, vas-y Marcel, Louis-Sombobé, Louis-Sombobé, roule, 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 c'est arrivé, à peu. Alors, allons-y, nous nous asseyons entre les irises, au bord de l'eau, dans le ciel férié, flânait longuement un nuage oisif, par moments, oppressés par l'ennui, une carpe se dressait hors de l'eau, dans une aspiration anxieuse. C'est l'heure du goûter, avant de repartir, nous restions longtemps à manger des fruits du pain et du chocolat, sur l'herbe parvenait jusqu'à nous, horizontaux affaiblis, mais dents et métalliques encore, des sons de la cloche de Saint-Hilaire qui ne s'étaient pas mélangés à l'air qu'il traversait depuis si longtemps, et côtelés par la palpitation successive de toutes leurs lignes sonores, vibrés en rasant les fleurs à nos pieds. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec ce livre, c'est que parfois, quand je lis, moi souvent quand je lis quelque chose, je vais faire un petit peu de tapping après, quand je lis quelque chose, parfois je pense à des autres trucs, et puis si c'est un livre, je sais pas, où il se passe beaucoup de choses, tu dis « Ah mince, je vais devoir relire », mais ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que même si je lis 10 pages et que j'ai oublié ce que j'ai lu, c'est pas très grave, parce qu'on parle toujours à peu près de la même chose, donc c'est parfait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un livre qu'il faut lire, pour moi, doucement. Donc dans le métro aussi, c'est bien, comme ça tu penses à autre chose, tu relis doucement, comme ça. Bon alors, par contre, je pense pas que ce soit un livre que tu puisses lire toute la journée, quoique, ça dépend, si tu bois un petit thé, tu vas te faire une promenade dans ta chambre, tu reviens t'asseoir. Tant que je lis ce livre, et récemment, j'en relis aussi Lovecraft. Quand j'étais au lycée, j'avais lu en français des traductions françaises, j'ai acheté une grosse bible aussi de Lovecraft en anglais, je la présenterai peut-être dans une vidéo en anglais. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, bien sûr, c'est complètement différent, donc quand je lis Lovecraft, je suis là, je veux vite savoir la suite, et quand je lis à la recherche du temps perdu, je suis, comment dire, je flotte un petit peu, comme ça, dans les airs, faisons un petit peu de tapping pour toi, sur Marcel. Marcel, je me demande ce qu'il en aurait pensé, Marcel. Alors, Marcel, qu'est-ce que t'en pense le tapping ASMR ? C'est beau. C'était court. Oui, je sais, c'était court. Mais je ne veux pas te faire perdre ton temps, tu sais. Je voulais dire quelque chose, là, j'ai quelque peu oublié. Il y a toujours un bruit comme ça, tac, qui vient à un moment, je ne sais pas d'où il vient toujours, je ne l'ai toujours pas trouvé à chaque fois que je prends une vidéo. Tac. Oui, je me suis mis sur mon 31, j'ai sorti ma tenue du dimanche, à mardi matin. Et juste pour toi, quoi, pour la vidéo en français, je me suis fait belle. Et qu'est-ce que je voulais dire ? C'est fou, ça. Je devrais écrire un livre à la recherche de la mémoire perdue. Parce que, tu sais, je ne sais pas si t'avais dit, si je t'en avais parlé, que j'étais à l'université, que je faisais un master. Donc, c'est en écriture créative en coréen. Et donc, j'ai des cours aussi de poésie et tout ça, enfin des cours. C'est nous qui devons écrire, quoi, qui devons produire. Et je suis très intéressé par la mémoire. Je te parle, je te parle de moi un peu aujourd'hui. Je suis très intéressé par la mémoire et par la, comment dire, les erreurs de notre mémoire. Parce que, par moment, t'es allé avec des potes à quelque part, il y a quelques années, ou il y a quelques mois même, ou quelques semaines, on ne sait pas, et tu reparles de cet événement. Et parfois, tout le monde a des souvenirs différents ou par rapport à des détails. Tu dis, alors, qui a vraiment la mémoire correcte par rapport à cet événement ? Peut-être que tout le monde avait perçu différemment l'événement en question et tout le monde, du coup, a enregistré l'information de façon différente. Mais parfois, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, tu penses te souvenir de quelque chose, mais, ah, maintenant que tu le dis, c'est toi qui as raison, c'était comme ça. Donc, j'avais écrit un poème qui était, le titre, c'était, bon, l'erreur de mémoire, ou quelque chose comme ça, si on traduisait directement, l'erreur dans ma mémoire, dans lequel je racontais que je me baladais dans les couloirs, dans les couloirs de mon cerveau, et que je trouvais, comme ça, je ressortais les mémoires, une à une, pour voir, pour les revoir, pour les vérifier, ou je ne sais plus exactement ce que j'avais écrit, ça fait déjà quelques mois, alors, j'ai oublié un petit peu. Comment, tu veux entendre des sons ? Oh, il y a déjà, il y a le son de la veste, c'est déjà pas mal, non ? Mais tu as raison, on va faire des sons, comme ça, ça me laissera le temps de penser au sujet, au sujet suivant, au prochain sujet sur lequel je pourrais m'exprimer. Tiens, on va faire lui. Malone malsami, avec elle, les rongles. Rongles. Donc, il y a des cheveux sur ma, sur mon Mabelfest. Le Spa. Dernier, aussi, il y a des rongles. Je vous reassors de faire attention. Vайте l'amiral, puis pendant tout le temps pendant des temps, parfait. Très bien, très bien, attends ça me gratte, mais non pas ça, les jambes, franchement vous êtes bien des pervers quand même, vous pensez qu'à ça ? Vous m'avez fait oublier encore, comment ? Tu me tutoies, tu me vois, tu sais plus, tu vois c'est la mémoire encore une fois, l'erreur de mémoire, voilà, est-ce que tu entends une sorte de bourdonnement ? C'est le chauffage là qui, oh désolé, je pourrais bien me poler les cavouilles pour toi, mais aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai envie d'avoir un petit peu chaud quoi, ouais je sais en France, en ce moment c'est le froid, c'est le, comment dire, ouais je sais, je sais ce qu'il se passe dans autre pays, au royaume de France, c'est dommage, c'est pour ça que j'ai chanté, j'ai ciblé la Marseillaise au début quoi, parce que, parce que tu sais, il y a longtemps, je suivais un petit peu là, parce que les gens disaient, oh la Marseillaise c'est un hymne par par, blablabla, un hymne, mais non, ils devraient avoir peur là-haut d'ailleurs de la Marseillaise, c'est peut-être le temps de prendre les armes, tout d'un coup, il faut se révolter, arrêtez de vous endormir, bordel ! Non mais c'est vrai quoi, je pense que plus que jamais justement ces paroles sont nécessaires, importantes, il faudrait chanter, la Marseillaise c'est pas le, c'est pas le chanter, mais, oh, tu as arrêté de faire du bruit toi là, hein, sinon je t'emmènerais, moi, et c'est de m'empêcher de parler, c'est ça, c'est la censure d'aujourd'hui messieurs-dames, la censure, nous n'avons plus le droit de nous exprimer, de dire ce que l'on veut, on est tout le temps censurés, tu vois, derrière moi il dit, arrête de dire ça, arrête de dire ça, tu connais pas l'histoire de la Marseillaise, tu vois, ça a été écrit, par les, c'est pas les révolutionnaires, quoi, c'est quelqu'un comme ça qui l'a écrit, c'est la tromperie de l'histoire, je m'en fous, c'est pas grave, d'accord, ferme ta putain de gueule, je me rappelle plus où est-ce que c'était ça, il y avait un film ou quelque chose comme ça, ferme ta putain de gueule, bon, alors tu vas me dire, oh mais pourquoi tu parles comme ça, j'essaye de dormir, moi, pourquoi, pourquoi est-ce que tu dis ça, des trucs bizarres, là, enfin bref, non mais c'est vrai, quoi, c'est pas les gens qui devraient souffrir, de toute manière, je parle jamais de politique dans les vidéos parce que, bon, on est pas là pour parler de politique, quoi, mais c'est vrai que pour parler, on va dire, en gros, pour faire une belle image comme ça, je pense que les gens qui sont, qui prennent des décisions pour un groupe, on va pas dire un pays, on va dire un groupe, je pense qu'ils devraient faire partie du groupe et donc ils devraient comprendre les besoins du groupe et qu'ils ne devraient pas gagner plus d'argent que le groupe lui-même, comme ça, au moins, ils travailleraient vraiment pour ce groupe parce que, hein, si tu donnes, je sais pas, 100 fois plus d'argent à quelqu'un comme ça et tu lui dis il faut que tu travailles pour nous, je sais pas, je suis pas sûr qu'ils le fassent, hein, je sais pas, moi, enfin, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, on sait pas, avec tous les dessous de table, les pots de vin, ça fait sûrement beaucoup plus, hein, bref, où on est-tu sur nous ? C'était le petit, le petit aparté, le petit aparté, 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 non, pas l'apartheid, aparté, elle est pas tout mélangée non plus, hein, bon, alors, un peu de métal, pas drôle, mais arrêtez de me faire dire n'importe quoi, ça y est, tu nous vous vois encore, quoi, arrête de me faire dire n'importe quoi, l'ami, hein, après, il y a des gens qui vont regarder comme ça pour la première fois voyons dire, mais il est complètement fou, ce type, qu'est-ce qu'il nous raconte ? tout le monde熱ait pas, tout le monde熱ait pas, c'est bon, 2 ou 3 ou 1 ou 4 ou 5 heures, 40 mois 17 mois 20 mois 70 mois 30 mois 20 mois 31 mois Ok, on est bon là, on est bon. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quelque chose de beaucoup plus léger que la démocratie qui n'est qu'une dictature cachée. Donc, quelque chose de beaucoup plus léger, c'est que, regarde mes cheveux là-bas, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr, donc depuis le mois de septembre, je prends des cours de acting, je ne sais même pas, de cours de comédien, on va dire en français. De comédien, de comédien, de comédien, de comédien, de comédien. C'est pas mal ça pour de comédien, de comédien, de comédien, de comédien, de comédien. Et là, il y a encore Mehdi qui sort. Je sais que Mehdi regarde mes vidéos, donc salut Mehdi. De comédien, de comédien, de comédien, de comédien, de comédien. Et donc, je prends les cours deux fois par semaine, comme ça on va passer deux heures et demie pour chaque cours. Et puis, c'est des cours pour la caméra, enfin, c'est des cours de comédien. Donc, devant la caméra, c'est pas pour le théâtre. Et puis, l'autre jour, le prof m'a dit, bon, Pierre, j'ai un directeur de casting, là, qui serait intéressé par toi, il a vu ta vidéo. Parce qu'on a pris des vidéos comme ça, pour montrer nos capacités à jouer la comédie, on va dire. Et le prof me dit toujours, oh, tiens, essaye de faire ça. Alors, il m'a donné un psychopathe. Il m'a donné un vendeur de droits. Il m'a donné un pervers. Je sais pas, je dois lui rappeler un gars comme ça, quoi. Je sais pas, moi, je... C'est vraiment... Enfin, bref. Je m'en fous, parce que, justement, jouer, c'est pour être quelqu'un de différent, quoi. Donc, c'est parfait. Mais, bon, j'aimerais bien faire de la... J'aimerais bien faire de la comédie, justement. Faire rire, quoi. Enfin, c'est pas grave. Donc, il a envoyé ma vidéo à un directeur de casting. Il lui a dit, ah, j'aimerais bien, ouais, mais, tu sais, nous, les cheveux longs et la barbe, en Corée, je... Ça, ça passe pas trop, quoi. Donc, demande-lui d'abord s'il pourrait se couper les cheveux et se raser la barbe. Moi, 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 moi. Alors, je lui ai dit, oh, ça dépend, quoi. Ça dépend du rôle, parce que si c'est un rôle important ou si c'est un rôle intéressant, je pourrais y réfléchir, quoi. Elle m'a dit, oh, non, c'est juste une ligne, comme ça, mais si tu le fais pas, en Corée, ça va être dur, de toute manière, de trouver des rôles. Alors, j'ai déjà eu un rôle, je sais pas si je t'ai dit dans un film, ou j'étais le touriste. Donc, là, ça va aller. Quand t'es un touriste, tu peux voir les cheveux longs et la barbe. Ou je demandais mon chemin, comme ça, à deux acteurs super sympas, en vrai, bref. Et après, j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, de toute manière, si tu regardes les acteurs, pensez pas de tous les acteurs, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs, ils changent d'apparence, suivant les films. Il y en a qui grossissent, il y en a qui maigrissent. Bon, moi, je ferais pas ça, parce que j'ai pas envie de peser 120 kilos pour un... J'ai pas envie de me péter la santé, quoi, si tu veux, pour un rôle. Mais bon, les cheveux et la barbe. Surtout la barbe, je m'en fous, parce que ça repousse vite. Les cheveux... J'ai les cheveux longs depuis le lycée, alors... C'est un peu plus chiant, mais bon, si un jour tu me vois... Enfin, si un jour tu vois une vidéo comme ça, et tu dis, c'est qui ce type ? Je le connais pas, pourquoi je suis abonné à lui ? Avant de faire ça, regarde le nom. Ça sera peut-être moi, avec les cheveux plus ou moins courts, et sans barbe. Tu me reconnaîtras pas ? Moi non plus, je me reconnaîtrais pas, je pense. Quand je me reconnaîtrais dans le miroir, je... C'est qui ce type ? Qu'est-ce qu'il fait dans ma maison ? C'est bizarre, ça. Pourtant, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue et tout, mais c'est... Je me vois bizarre dans le... Dans le miroir, là. Je dois avoir un problème. Il faut que j'aille à l'hôpital, là. Enfin, bref, je te dis ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, je pense, dans les autres vidéos, encore. C'est un secret, c'est entre nous, tu vois. Entre nous, un petit secret d'ami. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait presque six ans, quand même. Enfin, si t'étais là du début, je sais qu'il y a encore... Des personnes qui me regardaient au début, qui me regardent toujours maintenant, donc... Donc voilà, quoi, c'est des petites histoires, comme ça. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, aussi, hier. Allez, je te raconte ça, c'est en exclusivité. Exclusivité. Donc, comme je t'ai dit, à l'université, je suis dans le Creative Writing, hein. Et donc, il y a plein de gens différents qui font un master, parce que c'est un peu différent par rapport à la France. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui font les masters en même temps. D'ailleurs, je me demande comment ils font, parce que... T'as tellement de trucs à faire, quoi. C'est fou, quoi. T'as jamais de temps libre. C'est pour ça, d'ailleurs, que pendant un moment, je ne pouvais presque pas faire de vidéos. J'avais jamais de temps libre. Mais bon, eux, ils travaillent en même temps. Et en plus, ils font ça. Je ne sais pas comment ils font. C'est des pistes, quoi. C'est des Coréens. S'il y a des Coréens qui me regardent, vous êtes fous, forts. Enfin, bref. Et donc, il y a une dame, on va dire, qui est dans ma classe et qui m'a demandé, comme ça, on pourrait faire un truc ensemble, parce qu'elle travaille pour une chaîne de télévision. Et donc, hier, il y a la productrice qui est venue dans ma salle. Dans ma chambre. Non, mais arrête. Arrête tout de suite. Écoute mon histoire. Elle est venue donc ici. Et elle m'a pris comme ça, en vidéo, quand je suis en train de parler, de raconter mon histoire et tout ça. Je fais des sons un petit peu. Et puis moi aussi, tout seul, pendant 3-4 jours, j'ai parlé comme ça pour une sorte d'interview. Donc, j'ai fait tout seul, mais que je leur ai donné après comme ça. Tenez, voici mon interview. J'ai parlé pendant 5-6 heures, peut-être. Je parle beaucoup, quand je suis tout seul. Quand je fais avec les gens, je ne parle pas. C'est ça, je parle tellement tout seul qu'après, quand je suis avec les gens, je suis trop fatigué pour parler, moi, tu sais. C'est comme ça, quoi. Mais non, arrête de dire que je suis fou, quoi. C'est vrai, quoi. Quand je parle avec moi, c'est beaucoup plus intéressant que quand je parle avec les gens. Excuse-moi, excuse-moi. Bon, je raconte un peu des conneries, mais... Bon, bref. Et donc, l'année prochaine, peut-être au mois de janvier, donc ils vont diffuser cette émission. Ils vont la faire en deux parties, je crois, sur une télé coréenne. Je te dirais... Je mettrai sûrement un lien, peut-être, dans la community tab. Community tab. Tab. Dans la tabulation de communauté. Pour que tu puisses aller voir ça en Corée, quoi. Je te dirais, je te redirais ça. Voilà. Donc, je pense qu'on va arriver à la fin de cette vidéo. Je me disais, à peu près 20 minutes, parce que je n'ai toujours pas beaucoup de temps, quand même. Mais je vais essayer, quand même, de reprendre plus de vidéos. J'aimerais bien, avant Noël, tu seras un petit cadeau, comme ça, de mettre une vidéo par jour. Je ne sais pas si j'y arriverai. On verra bien. Sur ce, bonne nuit. J'espère que tu as été bien détendu. Que tu t'es bien relaxé, détendu pendant cette vidéo. Que tu pourras bien dormir. Et que tu ne penseras pas trop à la révolution, pas tout de suite, quand même. Penses-y demain matin. Pas pendant la nuit, hein. Et, ouais, allez. Bonne nuit. Ciao, 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 ciao.